Dans cette vidéo, on va apprendre à faire des dessins. Pour faire des dessins en Java, on utilise la classe Graphics, qui est issue de la librairie AWT. Avec cette classe Graphics, on peut dessiner des formes, c'est-à-dire des segments, des rectangles, des ellipses, etc., ou des formes plus sophistiquées. On peut également écrire du texte, avec des caractéristiques particulières, c'est-à-dire en choisissant une police particulière, une taille particulière, et ensuite écrire en grand, italique, etc. Et on peut aussi dessiner une image. La méthode de référence, pour dessiner, c'est la méthode Paint Component, qui se lance automatiquement à la création de la fenêtre. Mais elle ne se lance qu'une seule fois. Donc si on veut l'utiliser plusieurs fois, il faudra utiliser l'instruction Repaint, qui permet de relancer la méthode Paint Component, lorsqu'on en a besoin, à l'intérieur du programme. On peut aussi utiliser des dessins dans une méthode quelconque. Dans ce cas-là, il faut accéder à l'objet Graphics, et pour cela, on mettra l'instruction GraphicsG égale GetGraphics, qui permet justement d'accéder aux composants graphiques, et ensuite de dessiner. On va maintenant créer un nouveau projet avec Eclipse, donc on va l'appeler 16, et on va l'appeler par exemple Graphics. On va faire comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on va récupérer tout ce qu'il y a dans le projet numéro 15, et on va l'importer dans le projet numéro 16. Alors ici, on fait un clic droit sur Graphics, on fait Import, ici on choisit File System, Next, Ensuite, on va chercher l'endroit où est stocké 15 listeners, donc c'est dans Prog Eclipse, pour moi. Voilà, je sélectionne le dossier, vous voyez que j'ai tout ce qu'il y a à l'intérieur, ici, je coche la case pour tout sélectionner, et je vais copier tout ça dans le dossier 16 Graphics, Finish, Oui, et donc ici, j'ai maintenant tous les fichiers de 15 listeners qui ont été copiés dans 16 Graphics. Je peux donc fermer le dossier 15 listeners. Alors ici, comme précédemment, dans la vidéo précédente, on va renommer les fichiers de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion avec les fichiers du listener. Donc ici, je vais faire Refactor, Rename, je vais ici mettre principal 16, Finish, Finish, Ensuite ici, pareil pour Fenêtre, Refactor, Rename, Fenêtre, 16, Finish, et enfin, Conteneur Fenêtre, Refactor, Rename, Conteneur Fenêtre, 16. Alors, je ne vais pas toucher à Principal 16 qui va rester tel quel. Donc ici, on a toujours Public Static Void Main, la fonction principale qui permet de lancer le programme, dans lequel on a créé Fenêtre 16 qui s'appelle Fenêtre Principal, et ici, on la rend visible. Ensuite, on a ici notre fenêtre, notre classe Fenêtre 16. Alors, elle fait appel au super constructeur, et ensuite, elle a certaines propriétés qui sont dans la méthode Propriétés Fenêtre, c'est-à-dire la taille de la fenêtre. On ne peut pas redimensionner la fenêtre. Ensuite, la fenêtre est centrée à l'écran. Si on clique sur la croix, on ferme la fenêtre. Elle est toujours dessus, et on a associé ici un panneau qu'on a appelé Pan, qui est de type Conteneur Fenêtre 16, qu'on va décrire maintenant dans ce fichier Conteneur Fenêtre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout effacer, d'abord. Ici, on va enlever tout ça. Tous ces imports, on les enlève. On va garder ça, on l'enlève. On va garder simplement le constructeur avec super, simplement. Et on va enlever tout le reste. Ici, on va enlever l'interface. Voilà, on va maintenant ici importer ici Panel. Voilà, et donc ici, il y a un problème, c'est qu'il manque une accolade. Je la rajoute. Donc, on peut maintenant lancer le programme pour voir ce que ça donne. Donc ici, vous voyez qu'on récupère la fenêtre qui est vide. Alors, on va commencer par créer une couleur. Donc pour ça, on a la classe Color. On l'appelle Couleur1, par exemple. Donc, New Color. Alors, pour créer une couleur, donc d'abord, il faut importer évidemment la classe Color. Voilà, c'est fait. Et donc ensuite, il va falloir ici, déterminer cette couleur. Alors, c'est le système RGB. c'est-à-dire Red, Green, Blue. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, par exemple, si je prends le logiciel Photofiltre, je choisis une couleur ici. Vous constatez que ici, voilà, elle est déterminée par trois nombres. Le rouge, 255, le vert, 113 et le bleu, 255. Alors, ces couleurs vont de zéro au minimum jusqu'à 255 au maximum. Donc, on va ici mettre trois couleurs au hasard, par exemple, 100, 200 et 250. On va ensuite créer une police de caractère. Donc, ça, c'est la classe Font, qu'on va appeler Police1, égale donc New, Font. C'est pareil, il va falloir décrire. Donc, d'abord, on va importer évidemment Font et ensuite, on va décrire cette police de caractère. Donc, d'abord, son nom. Alors, par exemple, Arial. Ensuite, il faut le style de police. Donc, Font. Point. Voilà ce qu'on propose. Donc, par exemple, on peut vouloir de l'italique ou du gras. Ensuite, on va mettre la taille de la police, mettons 20. Alors, la taille, c'est un point, c'est pas un pixel. Bon, voilà pour notre police. Ensuite, on va se créer une image puisqu'on a vu qu'on pouvait également décider une image. Donc, pour ça, on va faire comme on sait déjà faire, c'est-à-dire image-icône qu'on va appeler par exemple icône. Donc, égale new image-icône. Et donc, ici, on va mettre le chemin qui permet de trouver l'image. Donc, cette image, elle se situe dans mon dossier image qui est ici. Elle s'appelle image64x64png. Donc, je vais mettre la chaîne de caractère image slash image 64x64.png. image. Et ensuite, donc, j'importe évidemment image-icône. Et ensuite, je crée mon image. Donc, image-image égale. Et cette fois-ci, je vais récupérer cone. Point getimage. Voilà. Donc, j'ai mon objet image et j'importe évidemment ici image. Donc, j'ai ici une couleur qui a été définie à l'aide de ces trois nombres. J'ai ici une police de caractère, une fonte qui est définie à l'aide de cette chaîne de caractère suivie d'un style qui est le gras ici et ensuite la taille. Et j'ai ensuite défini une image qui est stockée dans le dossier image qui s'appelle image6464.png et que j'ai stockée dans l'image que j'ai appelée image. On va désormais utiliser tous ces objets que l'on a créés dans la méthode paintComponent. Donc, notre méthode est public. Donc, public void elle ne renvoie rien. Elle s'appelle paintComponent. Elle prend comme argument l'objet G de la classe Graphics. Donc ici, j'importe la classe Graphics. Ensuite, je commence toujours pareil, c'est une méthode héritée. Donc, je commence par super et je fais appel à la méthode paintComponent. Voilà. de la classe mère. Alors maintenant, je vais commencer par dessiner un rectangle vide qui a la couleur de couleur 1. Donc, je vais faire G point cette couleur couleur 1. Donc, ça, c'est pour affecter la couleur 1 à la couleur courante du dessin. ensuite, je vais dessiner mon rectangle. Donc, pour ça, je fais G point draw rect ici. Alors, je dois donner les coordonnées du sommet qui est en haut à gauche de mon rectangle. Donc, par exemple, je vais mettre 10. 10. et je dois donner la longueur et la largeur. Donc, en largeur, je vais donner, par exemple, 200. Et en hauteur, par exemple, 250. Et donc, je fais tourner mon programme pour voir ce qui se passe. Vous voyez que j'ai une couleur, donc j'ai écrit au hasard. Donc, en fait, c'est une couleur un petit peu bleue, on dirait. Et donc, j'ai bien un rectangle et qui est vide à l'intérieur. Maintenant, dans ce rectangle, je vais dessiner un rectangle plein d'une autre couleur. Donc, pour ça, je fais G.7color. Color. Et donc, cette fois-ci, je vais prendre une couleur prédéfinie, c'est-à-dire que je vais faire Color. Et donc, par exemple, je vais mettre vert. Voilà. Donc, maintenant, en vert, je vais tracer mon rectangle plein. Donc, pour ça, je fais G. Fil rect. Alors, de la même façon, je mets les coordonnées. Donc, par exemple, je démarre mon rectangle point 20-20. En largeur, je vais mettre 180. Et en hauteur, je vais mettre 230 par exemple. Je lance et je constate que j'ai tracé à l'intérieur de mon rectangle bleu un rectangle plein de couleur verte. de la même façon, je peux tracer l'ellipse. Donc, je change de couleur. Donc, j'ai point cette color. Donc, ici, de la même façon, je vais prendre une couleur prédéfinie, c'est-à-dire color point par exemple magenta. et je vais tracer mon ellipse. Je vais tracer une ellipse pleine. Donc, une ellipse pleine, c'est fil et ensuite ovale. Donc, ici, je dois mettre de la même façon le sommet supérieur gauche du rectangle qui englobe mon ellipse. Donc, par exemple, 40, ensuite la largeur de mon ellipse par exemple 100 et la hauteur par exemple 150. Je fais tourner et vous voyez que j'ai bien ici une ellipse pleine qui a été tracée là où j'ai le monde. De la même façon, on peut écrire un texte. Alors, toujours pareil, on va changer de couleur. Donc, j'ai point cette couleur et on va mettre par exemple noir, donc black. Donc, pour écrire une chaîne de caractère, c'est j'ai point drawstring. Donc, je vais écrire par exemple dessin. ça, c'est pareil, c'est-à-dire le rectangle qui englobe ma chaîne de caractère se donner la position du sommet en haut à gauche. Donc, je mets par exemple 260, 50. je lance et je constate qu'ici, ça m'a écrit dessin à l'endroit désiré. Je peux maintenant afficher mon image. donc, pour cela, je fais G point draw image. Alors, ici, je vais mettre le nom de l'image, qui s'appelle image. Ensuite, la position du point supérieur gauche de mon image, par exemple, 260, 100. ici, je mets nul. C'est obligatoire. Voilà, ici, j'ai un petit souci, j'avais fait une erreur à corriger, j'ai oublié le underscore. Donc, maintenant, je peux lancer mon programme et je constate que mon image s'est bien affichée à l'endroit voulu. Cela termine la présentation du composant graphix et de ses premières utilisations.